Le live Il y a c'est ouf c'est que je suis toujours en chargement Ça va, ça va Eckhart Ça va Eckhart, merci à toi Bienvenue en tout cas sur le live Alors les gens arrivent Et le jeu est en chargement Je ne sais pas ce qu'il se passe Littéralement je ne sais pas ce qu'il se passe Par contre là je ne le like plus Donc j'ai réduit la qualité de live Obligé Même si ça like toujours un peu Je vois dans le retour Mais je suis toujours en chargement Et j'espère que le jeu En fait est disponible parce que Ça commence à me faire un peu peur Merci je vais te follow Ah c'est gentil Eckhart C'est gentil mais en même temps Eckhart si tu me follow il va falloir que je t'apprenne Il va falloir que je t'explique un truc Chez moi Je répète assez souvent dans les lives Donc ceux qui regardent les redifs et les lives Ils sont au courant J'ai un gros problème avec la config Et c'est une horreur Qui me bouffe depuis deux ans Depuis deux ans j'essaie d'économiser pour m'acheter Les nouveaux composants Mais ça coûte une blada Il faut dire ce qu'il sait Il faut dire ce qu'il sait Puis tous les mois il y a d'autres choses à payer Et du coup là ça risque d'arriver vraiment vraiment sous peu Vraiment vraiment sous peu Mais en attendant On est toujours à l'ancienne Ah Miracle Et bah dis donc la prochaine fois je te lancerai une demi-ravant Parce que dis donc Donc j'avais fait un nordique Un nordique bagarre Merci Eckhart pour ton follow Merci à toi Et bienvenue Et bien bienvenue Alors Balfoyen Situé sur la côte et les mers d'intérieur de Morrowind Elle a toujours été récemment qu'une grande zone marécageuse Aujourd'hui le majeur parti a été concédé aux argoniens Les anciens esclaves des elfes noirs Qui ont planté du riz de sel Et lèvent les gardes Et leurs anciens tendus marécageuses Ok Alors on est dans le jeu Produit à l'honneur Euh Osef 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 Il propose de me faire acheter des trucs Alors du coup je vais juste Je vais juste faire un truc Alors un truc un peu chiant Voilà C'est tout bon C'est tout bon C'est tout bon On retombe dans le jeu On retombe dans le Merde Merde C'est à dire que j'ai enlevé la musique Que j'ai mis Alors si tu veux jouer Euh Si je peux jouer avec toi Ça serait un plaisir Bah euh En fait je vais essayer déjà de découvrir le jeu J'ai déjà essayé de découvrir le jeu Mais par la suite Oui si je continue Sur Sur ce jeu Il n'y aura pas de soucis Il n'y aura pas de soucis Mais là j'ai vraiment envie de découvrir un peu Tout seul Donc notre personnage Euh Voilà quoi il ressemble pour l'instant Bon c'est du stuff basique De bas level Il ne faut pas Il ne faut pas s'attendre à un truc de ouf Il ne faut pas s'attendre à un truc de ouf J'ai une hache à deux mains Puis j'ai plein de choses à vendre J'ai plein de choses à vendre Alors vous me dites si ça lag ou pas dans le retour Je ne pense pas J'ai zéro drop pour l'instant J'espère que pour vous c'est pareil Et vous avez découvert Dalmora De toute façon je vais augmenter le son Le son du jeu Réglage C'est pas grave C'est pas grave On va mettre les sous-titres Oui Voilà Ok Normalement on devrait être bien Bah je les découvre aussi J'ai fini de télécharger hier Ah d'accord Et bah écoute Découvrons-le Ensemble Tic 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 Je ne sais même pas s'il y a un système de serveur et tout Je ne me souviens pas du truc Euh Esco La famille a disparu Je suis désemparé Votre famille Je ne sais pas si vous entendez bien sa voix Non ça ne l'aime pas Cool Merci Euh Votre topo de guar est donc votre seule famille Bien sûr Les guar sont des créatures nobles Et des travailleurs infatigables Vous devez les retrouver Vous devez les retrouver Genre tu sais on te l'impose La reconnaissance du ventre les guidera ensuite jusqu'à moi D'accord je vais voir ce que je peux faire Merci infiniment Ok 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 Donc le mec en gros Euh ma famille a disparu machin et tout Tu lui demandes Ok ce que c'est Ouais ma famille c'est des guard Tu vas aller le chercher Ok Super Euh super super Bon bah go D'après quelle classe Euh J'ai pris Un guerrier J'ai pris le basique guerrier Euh Parce que d'habitude dans les mémos je joue plus voleur Mais là comme je voulais faire un ordi Moi je suis je vais faire un guerrier pour rester un peu dans le RP Et dans le fait que c'est une race guerrière Et voilà c'était cool Et voilà c'était cool Alors il y a des ressources à ramasser Il y a beaucoup de ressources à ramasser Le phare Ok Aller au phare Fouiller le phare Ah ça c'est une autre quête d'accord Sergent du Rennes Alors en juillet de la façon dont il a été tranché à la gorge Cet homme semble avoir été pris par surprise Ok super Quelqu'un de pas très gentil là dedans Coffre de provision Oh il y a un mec là Le coffre est vide Toutes les provisions du phare ont disparu Ok Etagère Voilà On va pas faire de la lecture Je ne pense pas Ok Registre du phare Semaine de routine Sergent du Rennes Nous effectuons de temps en temps d'autres essais d'allumage de feu Obtenu la poudre Ok Très bien Très bien très bien On m'entend assez bien je trouve Ah c'est cool C'est cool c'est cool Capitaine du Rennes Si vous voulez faire cette lettre de recommandation On récompense de votre dénouvement Du pack du coeur ébène Ok d'accord Très bien très bien très bien Ça m'avait l'air plutôt safe Il faut renvoyer les cookies chez lui Ok Il faut que je fasse ça Je pense que j'avais tout fait Alors Alors tech Ramasse les bleus là Alors tech On ne peut pas les ramasser Ah votre inventaire est plein Super 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 Bon allez On va aller chercher Rolly Qui est un peu plus loin là-bas On y va On y va Hop Oula 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 C'était fait exprès C'était fait exprès Mes jambes n'ont rien Mais ne vous inquiétez pas Ah il est où il est Il est dans l'eau Il est dans l'eau Oh il y a un coffre Ah il y a moyen de choper le coffre là ou pas Ah oui Déverrouiller Ah oui Allez Nickel Qu'est-ce qu'on a dans le coffre ? Des chaussures Ah une merde Attends Attends Le coffre Certes 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 Il faut que je jette quelque chose Euh Je vais perdre tout ça Une cuirasse de fer Euh J'ai déjà le mieux Ouais Je vais jeter la cuirasse de fer Euh Comment je les jette ? Réparer Quitter Empiler les objets Les objets sont empilés Ok Super Euh Et ça Par exemple si je veux Si je veux le virer Je suis obligé de faire ça Ok Euh Je ne fais pas la meilleure des choses J'aurais peut-être dû virer des choses qui ne coûtent rien J'aurais à zéro là Mais c'est pas grave Allez Tac Salut Salut Dollar Tute Dollar Tute Bienvenue à toi sur le live Euh Du coup on prend tout Même les gold et tout Et on va s'équiper des bottes Artisanales Euh Ajoute 285 de vigueur maximale Bah ça c'est pas mal Voilà Un petit coffre Un petit coffre caché Comme ça ça fait plaisir Et là c'est quoi on peut pêcher là Au pur Ah Au pur Je peux la ramasser comme ça Ok super Tac 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 Bon alors Corky il est où là Donc je trouve Corky Donc oui je débute le jeu Mais c'est bizarre où je veux aller Ah c'est là c'est au dessus Ah d'accord regardez il est là Il est caché Bah faut le trouver quand même Ouais Ah non c'est une quête Qu'est-ce qu'il se passe ici Je les retrouverai Je les retrouverai Ne vous inquiétez pas Tiens voilà Corky Utilisez le méfite D'accord Et il va rentrer tout seul chez lui normalement Ah où il me suit Non c'est bon il rentre chez lui Ok super Waouh Je ne t'avais point de vue Ok je bloque Je frappe Je frappe Je frappe Ah J'ai bien sûr hâte d'avoir un meilleur stuff Parce que là Ok je te repousse Et voilà Boum Bouffe de ma hache Un mur lourd Jusqu'au rang 6 Super Bon bah là je pense que je vais devoir tuer du monde Euh Tat-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t' ه Я Boum crossing Vient là Ah oui Je peux les interrompre Il est où Il est où Ah il est mort Les gens l'ont tué Super Fort pratique Je t'ai fait un petit don Alors il n'a pas activé son Alors qu'il n'a pas activé son alarme de don C'est pas vrai Attends je regarde Comment ça mon alarme de don n'a pas été activé Il n'y a pas eu de don Et regarde je vais faire un test Je vais faire un test Donc c'est un C'est une fausse Mais ça fonctionne Voilà ce que ça devrait donner Ou alors t'es à temps Mais en tout cas je te remercie si tu as fait un don C'est très gentil Peut-être le décalage ou alors qu'il n'a pas activé son alarme de don Si 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 Euh oui je sais pas s'il a reçu Bah là pour l'instant j'ai rien reçu Des fois ça prend un peu de temps Des fois ça prend un peu de temps Je te remercie Si tu t'en as fait Euh Tac 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 On va attendre un petit peu Puis si vraiment je vois que ça arrive pas J'irai en chercher J'irai voir Si j'ai bien reçu Rassurer Que ton argent est bien arrivé A destination de l'entendeur Que tu voulais envoyer C'est beau ce que je dis Alors donc Euh ouais il y a deux mecs assez chaud peut-être non Deux mecs Ah oui attends j'ai mes sorts de flèches moi J'avais pas équipé Oui je me souviens J'avais pas équipé Les bons sorts Ah ça peut être embêtant quand même Journal Non pas du tout Alors faut que je découvre encore Compétences Voilà c'est là que je veux Euh Flammardant donc non Arme Voilà Deux armes Tac Ah j'ai encore rien débloqué Euh Bah écoutez on va prendre Flammardant qui pourrait être pratique quand même Ah Ah Souffrance Aïe Aïe En gros on va attendre que nos compétences Tiens Flammardant Flammes Doudounes Ah là Je me suis Ah je l'ai pas cut Je l'ai pas cut J'ai pas cut J'attends un effet important Bah en plus on devrait aller voir S'afficher en dessous Le truc c'est que c'était Il y a peut-être un petit temps de délai Je ne sais pas Il y a peut-être un petit temps de délai Waouh 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 Ah non 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 Ouh J'ai cru que ça J'ai cru que sa boule de feu Allait m'exposer à la tronche Quand elle est retombée au sol Euh Du coup Du coup du coup du coup On va chercher les gens Oh Alors les pierres uniques Ça vous pouvez me expliquer S'il y a des gens qui connaissent bien Euh Euh Tata tata déni Pièce runique C'est de l'enchantement Bah je pense que ça marchera Avec quelque chose d'autre Moi je ne peux pas la prendre Non c'est pas Je ne sais pas Je ne sais pas si c'est Hyper important encore L'enchantement je pense Niveau 5 Après il faut voir quoi Parce que je ramasse quand même Beaucoup d'objets Il faudrait que je fasse un petit tri De tout ça Il va falloir qu'on découvre tout ça Quand même Euh Vous pensez pouvoir gagner la ville Je crois oui Merci Ok Je vous retrouverai en aval de la rivière Allez C'est parti Toi t'y vas Euh Donc ça c'est fait C'est quoi ça Surplombe la pointe Ah Là par contre Il y avait Trouvé Balthus Balthus il est là-bas On va aller voir Nous allons aller voir Ok Eh Allez Vas-y bat-toi Tiens Prendre l'avantage Boum Allez D'or Enfin meurt Rien loot Euh Il est où Il est caché Il est caché Balthus Vous devriez pouvoir rejoindre la ville Sans encombre Je danserai sur l'eau Merci Ouais d'accord Ok toi t'as fumé de quelque chose Mais ça va Ça va Je danserai sur l'eau Non non mais je te sauve Ouais ok Je ferai des bulles Ok très bien Super Extraire Une raie de fer Je vais me faire Un templeier magie Moi je pense Ok Templeier magie Bah ça doit pas être facile à jouer Je pense Cast Ah mais Ça par contre Alors Ma spru qui est un peu vieille aussi Mais C'est chelou Parce que quand je fais des Normalement Quand j'envoie des Des taus Pour Qu'ils ne castent pas leur sort Euh Ça ne fonctionne pas En gros faut que Je vais tester sur lui là On va tester On va attendre qu'il nous lance un sort Donc j'attaque Interromps Non Voilà Ça nous marre Ah si 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 ça Ça peut le faire Ça peut le faire Ça peut le faire Ça peut le faire Je sais pas si ça marche à tous les coups Peut-être C'est peut-être pour ça Il y a peut-être un Je sais pas Il y a une possibilité Vous savez on est dans Sky Dans The Elder Scroll Il y a une possibilité Qu'il y ait une sorte de score de crit Ou je sais pas quoi Oh voilà Euh Mais il me manque plein de monde En fait Entre les corkis Les machins Euh Ah merde Ah oui il y a un coffre Allez-y envoyer Ok super Ok c'est bon Tiens Ok D'accord J'ai compris tu fais mal J'ai compris tu fais mal Allez mange Mange Voilà Roulade Aïe Allez Meurs Voilà dad Ok à toi Ah mais je 4 ton sort Ouh Ok ça c'est fait Alors on peut se mettre en first person Bien entendu Euh Mais je trouve que pour un MMO C'est un peu chaud Sachant que tu veux être plus observateur Ah Allez Allez Voilà Fouh j'en ai chié Euh Collier de grenard Alors j'ai quoi là Un collier d'os Ok ça vous montre la vigueur et complète Je ne sais pas si le collier est intéressant pour moi Je ne sais pas si le collier est intéressant pour moi Qu'est-ce que je peux jeter ? Du citron là L'ingrédient pour préparer des boissons Je ne pense pas que les boissons ça soit hyper important encore Voilà Je vais prendre le collier Oh merde Ah Ok super Ok super Très bien Ok je vais en chier Je vais en chier Je vais en chier Alors attendez Je vois que vous écrivez Ah je vais die 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 My life It's my life Laisse moi tranquille Ah fuck Je vais mourir Je suis mort Super Je vais rester cité ici Ecoute une pierre d'âme Ok Une fois que vous avez atteint le niveau 6 Donc là pour l'instant c'est bon Je n'ai pas encore atteint le niveau 6 C'est cool Par contre Je n'ai pas pris mon collier Bon je suis dingue Tic Re ces cartes Ah Je vais sur mon compte pour te regarder en même temps que je joue D'accord très bien Très bien très bien Euh Oh mais le monde qu'il y a ici Allez Tiens 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 Allez vas-y envoie 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 Allez frappe Ah Est-ce qu'ils vont plus vite avec leur vent là autour d'eux Je ne sais pas Faut que je trouve l'autre bestiole C'est elle ? Non c'est pas elle Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Là 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 Putain il y a des coffres partout Regardez il y a encore un coffre là-bas Coffre Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Masse de fer de niveau 7 Euh Non Ça ne m'intéresse pas Euh Alors le correcteur Putain Ça va me saouler D'accord Il n'y a pas de soucis Le correcteur automatique va te saouler Si t'es passé sur le portable C'est normal Euh Du coup Du coup du coup On avait tout fini Telle de terre Alerte maritime Envoyer peau claire chez lui J'ai bien envie d'aller voir mais en même temps j'ai envie de vendre un peu de stuff De l'artute De l'artute qui s'éclate avec ses émotes Il y a plein d'émotes Ah si ce perso là Ah Peut-être un vendeur Rive de fer Oui 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 Quelle est votre idée ? Généralement docile Mais lorsqu'ils pensent que leur troupeau est menacé Ils deviennent redoutables J'allais attaquer l'alliance avec des netches Quand ils se sentent en danger Les femelles et les jeunes Sécrètent une substance huileuse Qui enrage les mâles J'ai prélevé un peu de cette huile Puis j'en ai enduit ces oeufs de netches stériles Jetez les sur les dagues Et les mâles devraient les attaquer Je vais essayer Après ça peut marcher Mais c'est un peu bizarre comme technique Je vais lire ce qu'il y a Lancer des zones de netches traitées Très bien Ça c'est quoi ça ? C'est des gentils les soldats du pacte ? Vous êtes ici pour défendre force Zeren Ah ouais c'est ça C'est ça c'est ça Par contre force Zeren Est-ce qu'il y a moyen Y aller voilà Est-ce qu'il y a moyen d'y aller Et de vendre des trucs ? Euh Vendeur 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 Y'a pas de vendeur Bonjour Bonjour Ok d'accord Là c'est tristesse et désespoir Super Ah Qui c'est le fou là ? Dégage Au clair Bah oui Qu'est-ce que tu fous ici ? On va emmerder les gens On va emmerder les gens Euh Ok Ça c'est la première vie C'est ça Il me faut un vendeur Nous devons trouver un vendeur Il me faut un vendeur Un vendeur Le chocolat Atelier de forge Non pas du tout Je ne sais pas à qui acheter Enfin à qui vendre mes trucs Tu peux pas m'aider le garde ? Non Là ça a l'air d'être le merdier quand même ici Salut 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 Hop 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 Ah Qu'est-ce que c'est ? Une quête L'intendante Vas-y Besoin d'une lame ? Ouais J'espère que non J'ai tout juste ce qu'il me faut Le phare de Dalmora était victime d'un raid Il faut de la poudre inifère pour allumer les feux Je n'en ai plus Ah Un accident de lanterne dans la réserve Nous a privé de toute notre poudre inifère Ou puis-je en trouver davantage ? Allez voir du côté des quais Elle énigme bien justement d'en décharger Lorsque vous la verrez Avertissez-la de l'attaque Elle est fragile Et je ne tiens pas à ce qu'elle en perde ses écailles Donc t'es sûrement attendante Très bien Donc elle sait très bien qu'on en a alors Elle ment un petit peu quand même celle-là Un petit peu hein Oui on en a plus machin En fait que si mais je m'y tue un peu Je m'y tue un peu quand même Alors Tic 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 Euh Ok On va où ? Euh L'oratoire Zeren Ouais 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 Allumer les fameux Euh Je pense qu'on va retourner là-bas non ? Ouais parce que là-bas on peut vendre Écoutez on va On va refaire un petit voyage Recherche familiale Là il faut que je trouve encore des gens Euh La quête c'était quoi exactement ? Non pas collection Quête 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 Parler à Esco Je crois que j'ai retrouvé tous les gars Esco Bon Ok Très bien Allez Go On va lui rendre sa quête On va lui rendre sa quête Je peux descendre par là C'est ça les Nets Stylé les Nets Encore un coffre Ohlala Nom de coffres dans ce patelin C'est un peu le truc embêtant T'as pas beaucoup d'espace dans tes sacs Voilà Qu'est-ce qu'on a ? Là on a quelque chose d'intéressant Ok Super On doit jeter encore un truc à zéro Tiens On va la colle de poisson Voilà On se trouve c'est hyper rare et tout La colle de poisson Et voilà Là on a un truc intéressant Grève de fer Alors c'est de la mûre lourde C'est parfait pour nous On augmente la valeur d'amort de cet objet de 13% Commence à avoir un perso sympa là Je suis plutôt content Par contre là on va pas descendre par là Sinon on dira adieu à notre live Et ça va être compliqué Alors J'espère que l'ambiance vous plaît La musique est peut-être trop faible Je ne sais pas C'est de la guitare Pourquoi pas On ne lâche rien On ne lâche rien C'est super C'est mort Esco Alors Je les ai tous retrouvés ? Très bien Bon j'accomplis la quête Super 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 Maintenant on va les vendre À vente C'est peut-être un vendeur Boutique Non 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 Vendre Bouclier Ouais Je vois des trucs Pour l'instant Alchimie Tout ça Ça ne me servira pas Au naturel Épée de fer Épée de fer Épée Hop Hop Le bois Je garde le bois Parce qu'on ne sait jamais Voilà Ah oui J'ai 15 000 trucs à vendre Oh j'ai un O On va mettre Sur la tête C'est bien ça J'ai un arc Mais je ne vais plus l'utiliser On va essayer de rester en arme à deux mains maintenant A moins qu'on ait des armes à une main Mandale d'Apsu Ok Il y a des choses que je préfère garder quand même Euh Et j'avais un casque Voilà Ah Sympathique n'est-ce pas Sympathique n'est-ce pas Alors je check un truc Est-ce que au niveau du retour du light Tout va bien Apparemment ça a l'air d'aller Apparemment ça va Super Allez Parlez aux survivants Alors Vous allez me sentir à l'abri en ville Mais aucun lieu n'est sûr Depuis que l'alliance a investi Balfoyenne Vous avez tous réussi à rentrer indemne ? Oui Et grâce à vous Nous vous devons une fière chandelle Nous penserons toujours à vous En descendant le fleuve Eh bien Très bien très bien Bon bah Lancer des oeufs de neige On va aller faire ça Euh On devait se rendre vous d'ailleurs Pour le faire On va sortir du village déjà Ce sera plus simple Cela sera plus simple Euh Pour trouver notre destination Ok Bah j'ai compris Utiliser des zone edge Ok Hop Tiens voilà Elle l'attaque Ah ouais d'accord Ils se font one shot en fait Hop Ça c'est marrant Ok Tiens Et tiens Voilà Donc une fois que j'ai fait ça On va rendre la quête Et on sera bon Voilà voilà Je suis content Ça passe Ça a été très vite pour la quête Là C'est bien quand on rush aussi facilement Fer A l'instant le fer Je regarde mon retour en fait De temps en temps Pour voir pendant les actions Quand je tourne Quand je fais Non ça va Je suis content Le live a l'air de bien tourner Puis je suis content Je vais aller voir là-haut Ah Pourquoi pas Tiens Alors Comment ça s'est passé Votre idée s'est réveillée Et très efficace Excellent Je vais informer les commandants De notre succès J'espère que nous nous reverrons Rester humide Rester humide Oui ok 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 Non parce qu'ils adorent l'eau C'est des lézards et tout Exactement Le petit cri final Qui fait plaisir Donc allez On va aller s'occuper Des objets de l'intendante Là Du coup ça nous emmène là-bas Très bien On va prendre la route Nous allons prendre la route Ça sera plus facile Moi aussi j'aimerais bien de mon tueur L'autre elle a un lion là Ça se voit qu'on paye de la mascotte Bon c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Hop On va s'y rendre tranquillou Hop Garde du pacte Ok Voilà L'intendante de l'imène Euh La lance a donné l'assaut Il me faut de la poudinifère Pour donner l'hert Des assaillants Hum Un balfoyen Tenez Prenez cette poudre inifère Et prévenez la garde Ok Que le soleil vous bénisse De m'avoir averti Hum Avez-vous déjà prévenu Ourona Telle qui m'envoie auprès de vous Argsaut Qu'elle est prévoyante Hum hum Vous pouvez considérer Les quais En état d'alerte Si vous avez l'intention D'allumer les feux Je peux vous guider Jusqu'à eux Ok Suivez-moi Soleil de mes jours Soleil de mes jours Très bien Nous allons devoir emprunter Un passage secret Je vous suis Il s'agit en réalité D'un tunnel de stockage Mais l'alliance ignore Son existence Très bien On va se mettre en first person Pour cette quête Donc comme ça On peut nous montrer ça On a un endroit secret Mais là c'est un jeu Mais là c'est un jeu C'est du Elder Scroll Pour ceux qui ne connaissent pas C'est un MMO Qui est très 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 Scénarisé Et du coup Ok Suivez l'intendant Je suppose que c'est là-dedans On y va Du coup c'est plutôt intéressant De suivre L'aventure avec Les PNJ Tout ça C'est sympa Les caisses sont vides Très bien On a des pelles Et tout Pelles 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 On a de la bière Et du masier Alors je check Droite à gauche Et ça donne un peu la germe Quand même Dans les grottes Ça donne un peu la germe Je vais monter La lumière perso De l'écran Vous le verrez pas Moi oui M'aider un peu Par contre J'allume ça Quand le soleil Il est à fond En face de moi Ouais Allez tiens Mon chat Oh la vache Ouh Ioui Allez boum Merci de ton aide Allez dis donc C'est pas mal violent lui Ça lag un peu Quand même le jeu Je vous laisse Pour le moment A plus tard Amusez vous bien Merci Hop On a eu Le feu Pour prévenir De l'attaque Regardez comme c'est beau Regardez comme c'est beau Ah faut que j'aille A celui de l'ouest Ok Allez meurt Meurt Voilà Et boum Ok Il m'a sonné Il m'a sonné Oh non Non Voilà Allez meurt Boum J'ai beaucoup de mal Allez S'il me sonne tout le temps Voilà Pas le temps de niaiser Boum J'ai pas réussi à interrompre Super Tiens meurt Moi je te givre Mais hop J'aume le feu Là Je vais aller aider lui Vas-y Fini le Voilà Hop Rentrez À Dalmora On y va Pas le temps de niaiser Encore Ok Vache Merci Fou C'était chaud quand même Ah je suis obligé de rentrer à pied Je peux pas reprendre la grotte Ok super On va ranger notre arme Ce sera plus facile Ce sera plus facile Je peux pas la ranger Je vais la ranger On prend un bois là Voilà Et on rentre À Dalmora Tous les feux ont été allumés Hop Et on doit aller voir qui Les maisons en bouse Arrière Où sont-ils partis À la guerre Et ils sont en infériorité numérique Je peur que tous ceux que nous connaissons Ne meurent avant la tombée de la nuit On peut gagner une hache À une main Maudite Ma famille était heureuse Avant son arrivée Enfin Peut-être pas heureuse Mais elle était au moins Surt-ce que celle de son sort L'alliance a attaqué en force Dès l'allumage des fanaux d'alarme Ok Alors qu'il est Ses soldats marchent Sur Fort Zeren Darge a conduit Quelques villageois là-bas Dont mes hommes Dois-je me rendre au fort ? Ce n'est pas tout Le capitaine Rana a appris Qu'un second détachement Se dirigeait vers les quais Elle a donc pris la tête D'un groupe de guerriers Pour repousser cette attaque Mais sans aide Je crains qu'il ne vous faille choisir Je comprends Il faut choisir C'est un choix difficile Mais vous devez vous décider Entre le fort ou les quais Elle est là où vous pensez Que votre force sera la plus utile Les quais c'est le plus important Je pense Vous pouvez vous m'aider Je ne sais pas Je peux peut-être vous aider A y voir plus clair Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Rana ne peut-elle pas défendre Les quais sans moi ? Capitaine Rana connaît son affaire Elle est entourée D'individus compétents Dont ma propre fille Mais les quais n'ont ni murailles Ni position défensive Vous avez laissé votre fille Rejoigne Rana Trinilde est aussi fière Et têtu Que sa mère l'était autrefois Ok Bon Les enfants En même temps qu'on chope Un point de compétence Il fera intéressant Ah bah j'ai eu direct La hachette Super 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 Point de compétence Compétence Flammardante Ok Fouet lave Du coup non J'aimerais continuer Mon arme à deux mains Donc en taille jumelle Frapper un ennemi avec deux armes Avec les deux armes Ok Ah non pardon Arme à deux mains Voilà Fendoir c'est mieux Frapper les ennemis devant vous Puissant vous infine Ok Fendoir Et on va mettre Fendoir ici Voilà comme ça Et fouet de lave à côté Salut Salut J'encule Ça partait de toi Bienvenue à toi sur le chel J'espère que tu vas bien Euh Du coup On va aller vers les quais Euh Parce que sinon ça va être trop le bordel Moi je préfère sauver les quais Que le fort perso Ouais On va faire ça On va faire ça Donc on doit se rendre où Et des ranas On va go On va là-bas On va là-bas Priorité Ok Comme ça l'approvisionnement Est sauvé On peut toujours recevoir des choses Et euh Et le fort on reprend après quoi S'il faut C'est pas C'est pas Voilà C'est pas la mort non plus On va y arriver On va y arriver On va y arriver On va faire nos quêtes Ah L'alliance a submergé les quais Nous avons bien tenté de nous rendre Mais il ne faisait pas de prisonnier Nombre d'entre nous Ont été éventrés et jetés à la mer Est-ce qu'ils sont des survivants ? Quelques-uns Nous nous sommes dispersés Certains se sont barricadés chez eux Mais les dagues mettent le feu partout Ouais je débute dans tes sauts Je commence là Je serai en train d'engraisser les poissons Ok Ne partez pas tout de suite à sa recherche Quelques pêcheurs des quais sont piégés dans le moulin à vent Je vais sortir de là Je vais sortir de là Le moulin à vent Ok Direction le moulin à vent Allez Et on va faire ça Les musiques sont belles Les musiques sont belles Alors je N'hésitez pas à me donner des retours au niveau du son Si vous entendez moins de problèmes Bon allez Moulin à vent On va l'ouvrir Tac Voilà On libère les gens Le sergent saine J'arrive 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 Alors Ne vous inquiétez pas les enfants On va sauver les quais C'est un bon jeu C'est un bon jeu là Ouais c'est pas faux C'est pas faux Il a l'air vraiment sympa Il a l'air sympa Après c'est vrai qu'il n'y a pas le côté épique D'un vrai ziel Dans ce cas vous tuez tout seul le vrai héros Mais après En soi il est plutôt Sympa à jouer Allez mange ça Allez mange Mange Voilà Ça c'est fait Allez mange ça C'est mal C'est mal Aidez moi à contenir ces dagues Le temps que les fêcheurs puissent s'enfuir Oui oui non mais les fêcheurs puissent s'enfuir T'inquiète Allez mange Tac Voilà Je vais bien Allez trouver Trinil des Rana Elles sont de l'autre côté des quais Ok Très bien on y va Hop 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 De l'autre côté des quais Allez mange ça Qui combat FPS Ah Il lance des shurikens Ok Voilà Ça c'est fait Où sont Là Quelqu'un J'ai été blessé en combattant Aux côtés du capitaine Rana Je joue clavier Ok 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 c'est la fille C'est la fille De l'intendante Enfin non pas l'intendante La mouche qu'il nous envoie ici Du coup du coup Voler voler Non on va pas voler ça Et là Mouche Tiens Boum Ça c'est fait Tac 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 Ça va ? Le commandant de ce vaisseau Est celui qui a mené le massacre de Morne Rock Ce bateau sera son tombeau Où est-il ? Au pont inférieur Suivez moi Je te suis Je te suis Rana Vas-y envoie 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 on y va C'est là ? Ok On y va Moi je joue sur PC Mais à la manette Sur ma TV C'est beaucoup mieux À la manette je trouve Oui après Pouvoir quoi C'est lui Au milieu des flammes Général Général Vite Il faut fouiller en fait Il faut pas hésiter à fouiller Par contre ça donne un peu la gerbe des fois Je trouve que ça donne la gerbe La FPS Enfin la vue FPS ici Même au niveau des sorts Tout ça La maniabilité est géniale Un jour tu essayes Je suis pas sûr Si je la branche la manette direct comme ça Est-ce que je peux enchaîner direct ? Non je pense pas Non je sais pas Faudra que j'essaye On essaiera Il coûte un peu Promis J'essayerai La manette Sur tes sauts On verra bien Par contre Alors Je vais juste prendre deux secondes Je prends juste deux secondes Pour allumer Et ça veut dégager Les yeux Et c'est pas bon De se dégager les yeux Non 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 Effectivement des lunettes gaming Des lunettes de gaming quoi Putain il est beau ce bateau Il est ouf Il est ouf ce bateau On a tout repoussé Donc le quartier du centurion C'est parti Allez go On y va On y va On y va Centurion Boba Red Je crois savoir que c'est vous Qu'il me faut remercier Pour avoir délogé L'alliance des quais Le pacte A une tête Envers vous Le défense en telle tenue C'est comme la caresse du soleil Sur vos écailles C'est pas vrai Nous étions à deux doigts De perdre ces quais Et tous ces gens seraient morts Sans votre intervention Merci Sauver des vies Est toujours une grande victoire Oui absolument Allez au guet de Davon Et présentez-vous à Holgun Assurez-vous que leurs troupes Sont prévenus Des intentions de l'alliance Très bien Je parlerai à Holgun Je parlerai à Holgun Mais avant je m'équipe Le mon épais Et je bois une bière Et je mange des pommes Vas-y mange des pommes Ah je peux pas Un ingrédient pour préparer la nourriture Ah je ne peux pas les manger Allez je bois une autre bière Allez bla 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 Nous on boit des bières et tout Voilà Vrai viking Vrai viking Alors Par où Paré à Holgun On y va Maintenant qu'on a une épée et tout On est très heureux Ninja 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 Il y a des potes qui jouent En fait je l'avais acheté à l'époque C'était quand j'étais encore avec ma guilde Wo On y avait joué un tout petit peu Et moi je ne m'étais pas plus intéressé que ça Parce qu'il y avait Wo et tout Du coup j'étais plus intéressé par Wo Et en fait je n'ai pas retouché depuis Et là je me relance dedans Parce que je ne joue plus à Wo du tout Depuis presque deux ans Là j'ai juste relancé le jeu Pour l'extension Mais ça ne m'a pas plu du tout Et du coup Je me suis dit Bah tiens je vais tenter Tes sauts en live De temps en temps Voilà Parce que je trouve ça sympa Je trouve ça sympa Puis en live c'est plus simple De parler avec la communauté Bah voilà Comme ça Même si les lives Je suis multigaming Moi je touche à tout Je joue en fonction de ce que j'ai envie de jouer Au moment précis Puis là en ce moment c'était saut Le jeu a hyper évolué Bah j'espère 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 On va déjà voir ce que ça donne Je le trouve bizarrement plus agréable à jouer qu'au début Dans mes souvenirs C'était pas ça C'était pas vraiment ça Ça va le faire Ça va le faire Tac 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 Hop Allez Les éboulis Donc bien sûr des fois En fait le problème c'est que Les lives devraient peut-être reprendre A un rythme De parution de live Plus Plus conséquent Parce que c'est ça presque 5 jours sur Enfin 6 jours sur 7 L'année dernière Tous les soirs à 20h30 Le truc c'est que Voilà Après bah t'as pas trop Voilà Moi j'ai mes chaînes YouTube à côté C'est hyper important aussi Et puis il y a ma vie aussi à côté Donc il faut tout gérer Donc je vais peut-être refaire Un planning de live Histoire qu'on soit cadré Comme ça Les gens qui vous vont suivre Et ça sera plus facile Et voilà Donc on va où là C'est loin le machin Non ? Ah oui c'est quand même loin Mais on va au guet de Davon Très bien Salut Jules Bienvenue sur le live Tu vas bien Je vais bien Et toi ? Tu peux quitter partout maintenant La zone s'adapte à ton niveau Même faire des quêtes Dans les zones d'alliance ennemie Ah Ça c'est fort pratique Fort pratique Donc si je peux Je peux changer de région Comme de chemise quoi C'est vraiment ça Après ce qui est intéressant C'est de finir quand même une région Moi j'aime bien ce système Où tu commences une région Bah tu vas jusqu'au bout de la région Tu Non ça sert à rien C'est un peu dommage On va aller Bon Le guet de Davon Davo De Davon On y arrive Le port Ah oui Le prophète Bonjour prophète Où se trouve ce refuge ? C'est éveillé Etouffé par les cendres Et les cris Je suis à Morrowind La patrie des elfes noirs Dans une ville appelée Le guet de Davon C'est devant C'est devant Bon Le port se trouve dans une ruine Dans les falaises À l'ouest de la ville Je viens bonjour Ohlalalalalala Oh Où est-ce que je vous retrouve ? Tu vois le pilier Qu'il y a devant toi Oui Je suis derrière Oh C'est pas vrai C'est pas vrai Dis moi Putain des chevaux Comment ça coûte un cheval ? Quoi ça coûte un cheval ? On élève des chevaux De pure race Ouais Même vivek En personne On en a acheté un En quoi je peux vous être utile ? Avoir les écuries 10 000 pièces Très bien 42 mille 42 mille 42 mille ok très bien et bah ça va pour tout de suite hein non parce que là on est à combien on est à on est à 1000 bientôt 1000 tu joues sur quoi sur pc je joue sur pc dit elle se croit online c'est ça ta question c'est quel jeu en gros c'est ça tu t'en veux quoi ok donc tu m'as donné la réponse aux chevaux le cheval cheval c'est génial alors donc aux l'goum ah pardon aux l'une je pense que c'est aux l'une nous avons été nous avons repoussé l'attaque de l'alliance les fanaux d'alarme ont-ils fonctionné on donne du sacré fil à retordre à l'alliance votre intervention le guet d'avant serait tombé entre leurs mains c'est plutôt agréable de savoir qu'on a sauvé une ville ouais ouais l'alliance attaque le guet de d'avant ces démons bombardent le district nord ils ont débarqué et s'apprêtent à attaquer j'ai besoin de tous les hommes valides pour la bataille à venir je resterai à vos côtés alors vous irez là où vous serez utile pour l'heure le grand maître temps va l'indor il se trouve dans un manoir au nord de la ville il a un plan rusé mais il lui faut de l'aide allons-y suivez-moi ou retrouvez-moi là-bas à vous de voir euh je vous j'ai affaire je vous retrouve là-bas le manoir se trouve le long du mur nord de la ville j'y serai avec ton val très bien j'aime bien ce système de choix c'est à dire ouais tu lances pas une quête et puis ouais si tu la quête tout de suite j'aime bien ce système où tu me rejoins là-bas tu fais ci tu fais ça j'aime bien ça dommage je t'aurais donné 10k de pièces parce que tu joues sur console du coup à tes so très bien très bien très bien bah c'est très gentil de ta part mais voilà voilà tant pis tant pis moi je joue sur pc ils sont pas ils sont pas inter-server ps4 tout le bingin je sais même pas si c'est sur ps4 qui j'ai tes so je ne sais pas qu'est ce que c'est lui ou ça c'est un arboriste comment fonctionne l'alchimie oh putain comment fonctionne l'alchimie l'alchimie est l'art de créer des potions nous fouillons les plaines et les grottes de tamriel à la recherche de réactifs comme les champignons les fleurs et autres choses du même genre d'accord mélanger ces ingrédients en quantité exacte dans un solvant aqueux peut créer de puissants élixirs les plantes et de l'eau c'est tout eh bien pas n'importe quelle eau vous remarquerez que certaines étendues d'eau ont des qualités spéciales qui les rendent idéales pour la fabrication de potions la qualité de l'eau détermine la puissance du produit d'accord la qualité de l'eau détermine la puissance du produit donc mon eau pure peut me faire des bonnes potions on est d'accord les réactifs utilisés ont type d'importance bah oui c'est un peu con comme question euh oui oui magasin d'alchimie oui mais alors comment je fais de l'alchimie moi moi je veux faire de l'alchimie la store si c'est là à tu as vu de l'alchimie alors sélectionner un solvant et deux réactifs différents pour fabriquer une potion appuyez sur R pour fabriquer alors la caméra qui se met en position champignon pourquoi pas euh très bien pour R x pour annuler vos sélections n'oubliez pas chaque réactif présent quatre traits vous pouvez consommer les réactifs depuis donc alors là je vais utiliser une eau naturelle une eau naturelle on va mettre de la belladone voilà et de la truffe qu'est ce que ça va nous faire potions aux effets inconnus rien du tout du coup j'ai perdu des composants du coup du coup je suis deg à que ça me rappelle mes cours de chimie seconde oui sur ps4 donc oui la ps4 donc je suis deg parce que là j'ai plus de composants il va falloir que j'aille en farmer mais très bien très bien très bien euh oh attendez je vais peut-être ah oui je crois qu'il faut que je remballe l'épée non comment je remballe l'épée je vais me faire engueuler si j'ai l'épée sur moi euh je veux remballer mon épée euh ah pas en restant appuyer sur R F rejoindre une guide non alors je suis en train de découvrir les touches en même temps ah fandoir 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 il a augmenté sa technique en fandoir les campagnes donc ça c'est du pvp les gardes d'alliance tout ça euh la map les groupes très bien les contacts très bien bon j'ai personne j'ai pas d'amis j'ai pas d'amis et euh comment je range mon épée putain pfff mais bordel mais mon c'est compliqué c'est compliqué tout ça alors combat attaquer bloquer sprint effurtivité interrompre synergie changer d'arme ouais compétence compétence est utile dégainé rengainé ah dégainé rengainé voilà parce qu'en ville je crois que tu peux te prendre une amante si tu rengaines pas c'est ça moi je me souviens d'un truc comme ça après ça a peut-être changé changer travailler du bois pour les demeurés alors atelier de travailler du bois bah non je parle de demeurés déjà euh puis 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 intermédiaire ah le coffre derrière je peux ah oui c'est vrai qu'on peut voler on a une compétence de vol aussi c'est super bien commande d'équipement d'artisanale ok vous remarquez un prospectif placé en éviant son panneau le roi Jorun vous convient les maîtres artisans qui vous attendent au gate d'avant offrant des moments gratuitement ils offrent en ce moment gratuitement un entraînement pour les néophytes certification d'artisan ok les artisans non qualifiés seront certifiés d'une brève formation les artisans qualifiés ok ok donc là d'après ce que je comprends comme c'est le merdier ils ont besoin d'artisans pour construire des choses et du coup ils nous offrent des formations basiques c'est ça c'est ça je suppose c'est un méraille ok très bien j'aimerais en apprendre plus sur la forge on utilise le marteau et l'enclume pour forger des armures et des arbres cela requiert une grande quantité de métal on fouille les collines et les grottes à la recherche ça marche plus ça je crois d'accord je vois un garde avec une arme dans les mains et une diarrière ok merci j'en suis sûr il y a beaucoup à apprendre et comment un vrai forgeron peut lire le métal et estimer son potentiel pendant le processus de forge nous pouvons choisir un trait qui convient le mieux à l'objet à condition d'avoir fait des recherches préalables mieux aiguisé plus lourd ce sont seulement des exemples alors là simplement en cette phrase on a l'impression qu'il y a une grosse phase de recherche alors vous qui connaissez un petit peu le jeu par exemple si je veux faire du gros craft genre avec une belle épée en fin de niveau et tout est-ce qu'il y a beaucoup de recherches genre pour trouver des artefacts ou des choses rares et tout ça est-ce que c'est intéressant de ce côté là faut juste taper personne par contre oui ça c'est sûr faut taper personne magasin forgeron et c'est tout et bien une pièce peut être encore plus améliorée par l'utilisation de trempe ces éléments peuvent augmenter la valeur et la qualité de votre travail bien bien sûr tout cela n'est pas sans risque un objet que vous essayez d'améliorer peut parfois se briser donc faites attention ah ouais oui 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 genre tu fais imaginons tu fais une putain d'épée épée fin de level et tout tu te dis bon allez je vais encore l'améliorer une fois elle pète et genre elle est finie quoi t'as plus d'item t'as plus rien tu perds tout c'est chaud c'est chaud quand même oh dis donc dis donc dis donc moi j'aimerais pas j'aimerais pas me faire enculer comme ça les bases de la forge ok bah on va taper du minerai de fer ok raffinage ok là on l'a raffiné alors une pierre affûtée du diamant 8 lingots de fer très bien donc niveau création qu'est-ce qu'on peut créer niveau tiens si je veux me faire une cuirasse il me faut du corridor ok aucun trait d'accord donc ça c'est à peu près mon niveau de forge oh je peux me faire des épaules mais il me faut du corridor dans tous les cas euh démontage on peut démonter des trucs d'acte de fer euh ouais ça on va la démonter euh la hache à deux mains non la hache à une main enfin si on va démonter les deux voilà on a récupéré des lingots de fer ah du corridor bah cool bah du coup je vais pas en acheter donc je vais me faire des épaules du coup si j'augmente ça plus je mets de fer ça fait quoi ça sert à rien plus je mets de fer il y a certains composants qui sont plus difficiles à trouver que d'autres ça dépend des composants il faut non oui le jeu est assez poussé de ce côté là mais ça permet de faire de meilleures choses non ça pète pas vraiment je crois c'est juste que ta défense descend à zéro waouh quand même oui quand même attend c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud quand même du coup par contre si j'augmente les lingots ça c'est une bonne question si je me tiens je vais me faire des épaules avec 6 de lingots à la place de 5 est-ce que ça va être un meilleur truc ou pas et j'ai aucun trait par contre là j'ai rien à mettre là-dedans plutôt on va le fabriquer on verra bien elles sont pas mal quand même les épaules que j'ai fait alors on va s'en équiper on va s'en équiper donc les épaules là 2000 d'armure voilà ok 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 est-ce que je peux voler des trucs derrière là il y a des choses à voler là regardez c'est quoi là qu'est-ce qu'on a coque d'épaule gantelet et une épée à voler regardez là où tu voles là il faut quand même bien se cacher genre je vais être caché là mais je suis vu en fait là je suis vu encore c'est chaud à l'autre avis si je pille ici je suis foutu là je suis vu si je vole ici je suis vu ah il y a quand c'est chaud on va déjà faire ça comme ça on va pas voler parce que là j'ai l'impression que ma compétence de vol elle doit pas être top 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 et par contre je veux vendre si je veux vendre est-ce que lui il vend un télé de forge mais c'est la même chose qu'en face en fait amélioration ah là c'est l'amélioration c'est ça les trembles c'est ça que tu me disais légendaire d'accord très bien donc là par exemple je mets aucune arme est améliorée d'accord tiens par exemple mes spanières de fer on va mettre ça voilà et je veux l'améliorer ah d'accord on augmente la chance donc il y a 60% de chance de les améliorer donc l'armure est de 200 2173 de niveau 5 on est d'accord maintenant on va améliorer on va voir si ça marche les spanières non si votre tentative échoue les spanières de fer sera détruites oh putain la vache bon allez on tente on tente on tente oui ça a passé nickel 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 du coup elles sont passées à quoi est-ce que c'est intéressant au moins l'armure que j'ai gagné ou aux F moi j'ai gagné un peu j'ai gagné un peu attend c'est quoi ce délire objet volé d'accord c'est un objet volé j'ai volé ça je me souviens pas je me souviens gay d'avoir volé ses épaules mais bon c'est pas grave au pire si je les ai volé mais qu'elles me vont bien c'est pas grave on va faire avec écoutez nous on est comme ça très bien très bien et par contre je veux vendre ça c'est sûr caravane mettre des armes banque on va aller à la caravane on va aller à la caravane ah bah vendeur 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 pas besoin d'aller à la caravane tiens viens voir toi non c'est une boutique de guildes c'est quoi les boutiques de guildes c'est genre c'est des guildes du jeu ou des guildes des guildes de gens comme nous normaux des joueurs ah bah oui je ne sais pas il n'y a rien il n'y a pas un vendeur là il n'y a rien si si il doit y avoir un vendeur il doit y avoir un vendeur toi t'as une tête de vendeur toi acheter des espaces de stockage votre aventure de 10 emplacements ah ça c'est intéressant merci capacité d'inventaire passer de 60 à 70 c'est toujours intéressant cherchez clair magasin 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 vendre on va vendre écoutez valeur 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 on peut vendre ça hum 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 bah la bouffe je suis pas sûr que ça soit hyper important pour l'instant je sais pas légumes verts tout ça gibier levure c'est des choses voilà c'est pas hyper ultra important je pense bon on est pas mal allez on est pas mal on va continuer mais au quête et on doit se rendre trouver le port non voilà c'est là qu'on doit aller en plus c'est une condition parler à millenite et daniel c'est parti rebonsoir à ce que à ce que à ceux que je n'ai pas vu à ce que je n'ai pas vu je sais plus lire à ce que je n'ai pas vu là donc rebonsoir re bienvenue alors ilan les trois vous gardent voyageurs bienvenue à la maison de guilde pas de souci très bien guilde la guilde des guerriers très bien êtes-vous venu vous joindre à notre digne croisade nous avons un nouveau maître de guilde et un nouvel objectif pourquoi ne pas en parler un instant ça me semble bien parlons de la guilde des guerriers bien nous tirerons bientôt l'épée côte à côte ah merveilleux vous avez parlé d'un but singulier qui est-il arrivé à lancer un maître de guilde le maître de guilde Joffnir nous a quitté récemment très soudainement nous avions toujours cru qu'il mourrait les armes à la main mais il est mort dans son sommeil rappelé à Sovengard par ses ancêtres il nous manque mais Euil fait une maîtresse de guilde très compétente ouais ça pue le complot l'histoire là moi je l'échappais un peu quand même ok je suis prêt à intégrer la guilde des guerriers vous ne faites pas partie de l'armée du pacte non nos lames sont au service de la guilde nous restons neutres dans la guerre entre les trois alliances certains d'entre nous suivent l'étendard au dragon et le roi Jorun bien sûr ouais mais toutes les races et croyants sont leur place dans nos maisons de guilde ça c'est cool j'aime bien ça ça j'aime bien je suis prêt à intégrer la guilde des guerriers alors bienvenue dans la famille associé de la guilde des guerriers allez sur le terrain et brandissez votre arme contre les dédra Euil perçant elle-même a souvent du travail pour les nouvelles recrues pourquoi ne vous présenteriez-vous pas à elle accomplir la quête très bien elle est où Euil perçant c'est toi j'ai pas l'impression oh le stuff derrière ça c'est du un bouclier bouclier sac à dos attendez sneaky 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 oh putain c'est chaud c'est chaud quand même à voler là je suis caché sac à dos allez on tente on tente allez il y en a qui présente comme une guilde qui s'est fermée content de traduire là c'est nul j'ai volé le bouclier le home allez boom bonjour oui absolument très bien oui j'ai vu la fiche comment fonctionnent ces commandes d'artisanat les commandes d'artisanat sont quotidiennes mais vous devez être un artisan certifié quelle journée si vous me faites une démonstration de votre talent je vous délivrerai la certification très bien dites moi comment faire j'entraîne et je certifie les forgerons tailleurs et travailleurs du bois si ça vous tente nous allons pouvoir commencer dites moi en plus sur la certification que vous délivrez je suis prête à me certifier je suis prête je suis prête à me certifier d'accord ah j'ai compris certification de la forge si vous savez vous servir d'une forge et je vous certifierai mais vous devez faire un choix je ne peux vous former que dans une seule discipline à la fois moi je vais être forgeron je veux que vous fabriquiez une simple dague en fer il vous faut d'abord extraire du minerai de fer puis raffiner le fer en lingots de fer ces lingots vous serviront à fabriquer la dague d'accord me délivrez vous la certification si je forme une dague de fer oui vous devez prouver votre valeur en tant que forgeron c'est la règle pour l'heure portez-moi une bonne quantité de minerai de fer ensuite fondez-le en lingots très bien bon bah ça c'est ce qu'on a fait juste avant en fait mais pour nous avec nos épaules enfin finalement qu'on a pas mis parce qu'elles sont volées et du coup on va aller chercher du minerai de fer elle est notre quête n'est-ce pas on va faire ça on va faire ça on va déjà faire la certification comme ça c'est faire avec Kim le fils du forgeron est venu vous chercher c'est dans quoi ça ah Kim le fils du forgeron est venu vous chercher je ne sais plus ça me dit quelque chose mais je ne sais plus ok tic 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 cherchons du minerai de fer il doit y en avoir beaucoup par ici moult minerai de fer sont dispersés à taverre tamriel alors tic 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 en même temps ça me permet de découvrir un peu les coins cachés comme ça oh tu veux te battre bat toi ah facile ok super pendoir pendoir bouche mancha super easy armes à deux mains augmentées super alors sac à dos on a eu un collier grenat jérôme le roi d'escale cool allez boum un petit livre des familles ça fait plaisir oui oui gg la chanson de la tribu de l'art exact ouah oh là là oh là là elle est référente c'est tout attention ah bah j'ai trouvé du minerai de fer mais avant je voulais ça la pierre unique peu important voilà ça c'est apparemment ça va me servir à améliorer le stuff que je fais minerai de fer il y en a d'autres ou pas parce que si c'est le cas on fait un peu parce que le bois du coup ça m'intéresse pas après est-ce qu'on doit augmenter toutes les compétences c'est à dire augmenter la forge augmenter je vais prendre ça la chimie par contre je pensais que je pouvais prendre les fleurs je sais pas pourquoi ok non oui oui t'as bugué t'as bugué calme toi t'as bugué c'est pas assez agréable de se balader je trouve que en soit le jeu est pas si dégueu on sent l'ancien farmer de vous ah oui absolument je connais pas les spots donc c'est un peu spécial ah feu de cuisine on peut faire manger oui bah ça c'est de la base bon allez alors montre moi j'ai pas d'ingrédients oui j'avais tout vendu j'ai tout vendu j'ai tout vendu sauf sauf que je peux ramasser cette volaille et c'est tout et des flèches et des flèches mais c'est tout voilà super ok c'est un épine de dragon on va ramasser ça parce que ça quand il y a un truc avec dragon dedans ça c'est bon ça ça veut dire là c'est du bon il y a quelque chose de qualité vous voyez oh hop petit sac caché avec de l'eau dedans même si l'eau est un spot un peu facile à avoir dans tous les cas mais c'est de l'eau naturelle c'est pas de c'est pas de l'eau pure comme on avait vu tout à l'heure minerai de fer on va se faire la blinde de minerai de fer et de lingots enfin être full stuff et tout on va être trop bien je suis sûr qu'en plus pour être full stuff je fais genre 15 000 lingots juste au début ça va être trop chaud je fais juste un petit tour comme ça vite fait de la ville mais on va y retourner et notre fer là je pense qu'on est bien avec tout ce que j'ai j'ai combien de fer là du coup motif artisanaux d'édra et alors utiliser requer que vous ayez atteint de niveau 9 au moins une compétence passive de forge et ça ça va me servir faut que je sois niveau 9 mais ça va me servir je le savais collier de grenard bon ça c'est pourri mais je vais le vendre ah non c'est pourri ça sert à rien en fait le collier de grenard je suis un peu deck du coup du fer où est mon fer là il est en train de faire 30 non 15 pardon 30 c'est l'argent bonsoir wolf bienvenue à toi wolf angel bienvenue à toi sur le live j'espère que tu t'y plairas attention à vos arts avec mon mes débuts de tesseau et que tu n'hésiteras à se poire à follow la chaîne si cela te plaît donc du coup on va faire notre quête on arrive là poussez vous j'ai besoin de la forge minerai de fer voilà raffinage bim on a tout raffiné non merde tant qu'on a tout raffiné il faut créer et pour créer il me faut du corridor et du corridor il est où mon mec tout à l'heure atelier de forge non pas du tout c'est pas lui il est où où es-tu ah là merai bonsoir merci je vois que tu es level 6 pour un instant sur le serveur européen oui non mais je débute je débute vraiment je débute alors arme dans l'état non moi j'ai du corridor je vais en acheter je vais en acheter 3 ça me servira tic 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 création on va faire une tag une tag hop on fabrique voilà cette tag est prête maintenant que la tag elle est prête on va aller voir la nénette on va lui rendre et puis et puis voilà voilà elle est là nénette voilà je veux que vous fabriquiez une sorte à vous faire ben je l'ai fait oui vous devez prouver votre valeur en tant que forgeron c'est la règle pour l'heure vous pourrez trouver quelques je reviendrai avec le minerai retrouvez-moi à l'atelier de forge ah putain oh oh j'ai pas activé la quête je pensais qu'il fallait que j'aille direct oh faut que j'aille rechercher à une fois ah quel boulet ça va je me suis fait avoir je suis écœuré putain moi j'étais trop fier et tout j'ai fait ma dague et tout voilà j'ai perdu du temps en fait faut que j'aille rechercher du fer super bon c'est pas grave ça vous permet d'aller en rechercher puis on en aura encore plus qu'avant c'est tout écoutez à en chercher du fer bien sûr oh attendez je prends la quête là on sait jamais Naïm bienvenue oui oui c'est ça notre rencontre est un vrai coup de chance car j'ai justement besoin d'aide qu'avez-vous en tête vous savez peut-être que les éboulis sont attaqués cela rend certaines choses très onéreuses prenez le vin si j'en avais une bouteille bien précise quelqu'un serait prêt à m'en donner un bon prix me demandez-vous de voler du vin j'ai besoin qu'on me procure quelque chose procure un cavernier nordique conserve une bouteille de l'arme d'Amaïa j'ai proposé de l'acheter mais rien à faire franchement il ne la boira jamais il ne se rendra compte de rien si on la remplace par une copie si vous me payez bien je suis partant je savais que vous en seriez vous pouvez m'en dire plus sur cette taverne c'est le poisson puant du côté des quais il est dirigé par une brute du nom d'Ecture il n'est pas raisonnable quand il s'agit de sa précieuse bouteille impossible de le baratiner pour qu'il vous la donne on va en prendre le vin alors un peu d'astuce échangez les bouteilles lorsqu'il regarde ailleurs il ne fera sans doute pas la différence entre du bon vin et de la piquette je vais trouver une solution je savais que vous en seriez parfait très bien on fera ça ça a l'air rigolo voleur mais non mais non je suis un importateur intermite voilà c'est juste que j'ai des grosses primes de fin de compte ça va il faut bien se trouver des excuses quand même faut que je me fasse du blé je viens d'arriver dans le pays je trouve le monde il me faut de l'argent quand même alors tac 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 moi je chauffe le monde j'ai besoin de tube bordel 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 du fer je suis bugué mon perso était bugué je refuse moi je refuse moi je refuse systématiquement ces heures de quête excuse moi j'ai dû le dire avec un sentiment pour bien le lire c'est con c'est très bien écrit c'est juste moi qui n'ai pas réussi avec systématiquement voilà il est tard et tout il est tard les enfants il est 20h40 il est 20h40 normalement je devrais être au lit bah écoute tu es bien noble tu es bien noble mais moi je n'ai guère le temps j'ai besoin d'argent et euh et voilà et puis c'est rigolo et puis c'est rigolo c'est dans un jeu vidéo c'est pas dans la vraie vie dans la vraie vie tu le fais pas bah si une fois j'ai volé des maltaisers à ma femme elle m'en a voulu c'est précieux maltaisers on va aller mourir là ah je suis englué wow cramé tiens j'ai oublié mon chat hop j'ai eu des gants artisanaux pas mal est-ce qu'ils sont mieux que les miens où sont-ils où sont-ils où sont-ils l'homme de fer alors l'homme de fer par contre c'est chaud de le porter je pense oh s'empire ça me va bien ça me va bien on verra bien si on nous arrête ou pas ok on verra bien bon les enfants je pense qu'il est temps de de dire les choses où est le fer bordel le fion n'y a-t-il pas les spawns de fer dans le patelin là tout à l'heure il y en avait ah bah justement du fer c'est ce que je cherchais voilà nickel alors 9 sur 10 très bien encore un sachant que j'ai déjà les lingots en plus tout ça pour qu'elle me refasse faire des lingots du bois du bois du fer voilà minerai de fer voilà moi je suis content là on a tout trouvé si on en retrouve un au passage on le prend aussi parce que bon hop petite roulade des familles bien entendu bien entendu du bois du bois qui sert à rien alors les tessons je sais pas si je les prends tous ou non je sais pas si c'est hyper important ça faut me le dire faut pas hésiter si vous avez des petits conseils dans le jeu n'hésitez pas parce que les tessons franchement je ne sais pas quoi en faire les pierres uniques là j'appelle ça des tessons okotaka okota on doit faire des combinaisons je ne sais pas je ne sais pas qu'est-ce que j'ai vu j'ai l'impression d'avoir vu ah bah ils m'ont proposé là du minerai de fer bah putain bah si seulement c'était si simple dans la vraie vie dans la vraie vie de tous les jours on fait toujours regardez elle me les propose moi je vais chercher en plus elle me propose un indice oh une araignée méchante hop on va essayer d'esquiver ce baril ok bon de toute façon on a du faire en masse maintenant on va retourner la voir à la forge hop arrête de me il me passe dessus avec son cheval tout va bien tout va bien on y va comme ça c'est vrai que je ne vais pas me faire arrêter pour le casse sur la tête j'ai déjà les épaules sur la tête alors millenie vous voilà de retour j'imagine que vous avez trouvé assez de minerai oui ce minerai de fer devrait faire un fer raffiner du minerai en lingots c'est parfait pour développer vos muscles enfin un seul bras rendez-vous dans une forge et fabriquer une dague de fer d'accord ok chaque crasse incorpore un matériau traditionnel dans son équipement ah les impériaux par exemple utilisent le nickel le nickel croyez moi sur parole j'en ai travaillé suffisamment lorsque j'appartenais à la légion d'accord de quel matériau de style ai-je besoin les nordiques utilisent le corindon faites donc un essai ok très bien bon corps à un don non c'est pas ça que je veux à tuer de forge donc minerai bon on va encore on va encore tout utiliser on va tout raffiner voilà et le corindon du coup on fait notre deck de fer et oui tu as des flèches qui t'indiquent systématiquement la cible de ta mission oui non mais en plus le pire c'est que je fais pas attention quoi j'ai habitué sur Skyrim il vous faudra des lingots de fer et du matériau de style tous les forgerons en vente si vous n'arrivez pas à en trouver vous même justement j'ai sur moi le secret réside dans le matériau de style vous le savez bien sûr j'ai compris que voulez vous que je fasse d'autre parfait il vous faut maintenant la démonter on en apprend long en démontant un objet d'accord lorsqu'il s'agit du travail de quelqu'un d'autre allez démonter votre dag ou un autre objet à la forge on va poser un maximum de questions en quoi le démontage peut être utile vous pourrez récupérer certains matériaux mais vous pourrez également en apprendre énormément en démontant l'ouvrage d'un autre artisan d'accord qu'est ce que le démontage c'est une manière de déconstruire le terme a été inventé ok très bien très bien très bien oui mais d'accord je ne te demande pas non plus un bilan sanguin du truc très bien démontage hop pareil on fait la deuxième parce que j'en avais fait deux oui ah oui comme j'essaye super très 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 simple moi j'ai désactivé les flèches pour faire pour faire pur RPG je cherche et je galère mais je préfère voilà donc bah oui après chacun joue comme il veut moi j'ai mon propre style j'aime bien être aidé aussi de temps en temps je suis prêt à recevoir une certification de la forge bien sûr je vais vous certifier pour que vous puissiez aussitôt commencer à travailler aux commandes d'artisanat merci c'est quoi l'inspiration je propose de l'entraînement et des certifications dans d'autres domaines bon nous on a la forge ce qui est excellent du coup c'est vraiment très très bien ce que je voulais voir par contre on va peut-être démonter 2-3 trucs histoire de récupérer des composants hop alors démontage d'armure home de fer alors si je démonterai qu'est-ce que j'y gagne j'y gagne pas tout le temps en fait il permet de ranger vos matières premières d'artisanat depuis l'écran inventaire choisis sac d'artisanat sac d'artisanat c'est là d'accord forge d'accord 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 alors comment je les passe du coup là si je veux le passer mettre au rebut non bah par exemple tout bête point mon fer est-ce que je peux le mettre dans le truc d'artisanat il va mon fer ça minerai de fer créer un lien mettre au rebut c'est quoi au rebut devise ah attendez j'ai vu que c'était verrouillé les sacs d'artisanat peut-être dévorillé en achetant ASO plus ah d'accord ok j'y ai pas accès j'y ai pas accès salut Ducky bienvenue sur le live mon ami comment tu vas excuse moi j'étais concentré dans ma lecture mais t'es un assisté c'est pas gentil ça je suis pas un assisté voyons non non je lis beaucoup quand même je lis beaucoup j'apprends moi en vrai prenez l'exemple de Bob Lennon avec Skyrim moi il m'aurait fallu 700 épisodes en gros lui il va arriver à la fin avec ses 400 et quelques moi il m'aurait fallu 700 épisodes et moi je lis tout donc du coup je prends tellement mon temps c'est pour ça j'ai déjà essayé plusieurs fois vous savez de faire des mémos avec des amis tout ça sauf que souvent eux ils rushent les gens prennent pas leur temps et puis moi quand je prends hyper mon temps je prends le temps de lire et tout les choses des fois ça peut être un peu chiant pour certains mais moi j'aime bien alors interroger le client pour distaire le tavernier alors le tavernier c'est qui ? c'est une épiste est-ce que je viens vous déranger quand vous mangez ? non je te dérange pas toi je m'en fous de toi c'est lui là que je le vois par les divins les serveurs sont de plus en plus moches par ici je cherche la bagarre ah vraiment ? et bien d'après moi vous pourriez être un indomptable les indomptables c'est quoi ? une bande d'aventuriers qui partagent les mêmes valeurs nous sommes tous en quête de gloire et de richesse cela vous parle ? qu'en dites vous ? vous voulez rejoindre les indomptables ? ça me plaît bien moi ça me plaît bien vraiment ? l'exploration des donjons et l'exécution des monstres c'est une affaire pour les braves ok on n'ait pas peur en mieux mais c'est le plus facile le plus dur sera de faire vos preuves la champignonière m'a l'air d'une bonne épreuve une champignonière très bien on fera ça ça a l'air cool moi j'aime bien moi oh le doubleur de Reinhardt ouais il y a beaucoup de doubleurs enfin maintenant les voix sont assez ouf donc ça c'est la fameuse bouteille que je dois voler ça c'est le tavernier Hecture le poisson ok très bien alors tiens prenez un verre et joignez-vous à nous vous connaissez bien Hecture ? Hecture il est gratiné c'est pour ça que c'est si drôle de le faire tourner en bourrique pour faire une bonne blague balancez un rat des quais ici vous allez le voir décamper merci c'est bon à savoir ça bonjour étranger nous parlions des rats géants des environs Hecture le propriétaire les poursuit comme s'il s'agissait d'un oufé d'armes je s'imagine que ça lui donne l'air courageux vous connaissez bien Hecture ? assez pour savoir que c'est un fanfaron il n'y a qu'une personne qui devrait le craindre c'est Valène quand il boit trop de vin alto ok ok il me faut un rat c'est quoi ? c'est un rat ça ? non c'est une mascotte un rat regardez j'attrape le rat ça c'est marrant ça je pense à coup alors du coup je le fous son rat comment je lâche le rat ? maintenir pour interagir ah bienvenue au poisson puant qu'est-ce que je vous sers ? non rien rien du tout euh non pas du tout comment je lance le rat ? bonne question ça j'ai mon rat dans la poche là ? je l'ai où mon rat ? moi je vais le faire déguerper ah j'utilisais le rat des quais ok j'ai volé la bouteille et ben voilà je déteste cette fermée bon par vivek qu'est-ce que vous mettez là-dedans ? allez hop boum voilà j'ai récupéré la bouteille et comme je l'ai volé je vais me faire masse de thunes alors je vais y la rendre à qui ? il est là là allons-y 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 alors n'hésitez pas à me faire des retours encore s'il vous plaît sur le live au niveau de la qualité du son de l'image j'en ai besoin parce que du coup je vais en refaire des lives sur Tesso parce que moi ça m'amuse bien et d'ailleurs je mettrais une sorte de planning je referais peut-être un planning dans la page YouTube en dessous ben voilà juste avant je voulais vérifier un truc parce que ça me paraît bizarre système de follow je vérifie quand même non c'est bon s'il y a des nouveaux qui follow j'avais l'impression que ça bugait du coup ça aurait été embêtant ça aurait été embêtant alors j'ai pu prendre le vin d'hecture toujours heureux de trouver de nouveaux partenaires commerciaux récupération de vigueur ok ok on a eu un anneau on a eu un anneau euh voilà le bouclier bon on va le vendre euh ok super bon on est pas si mal que ça moi je trouve qu'on est pas si mal que ça on s'en sort bien même magasin mystique alors les mystiques ça m'intéresse pas par contre la vente de choses ça ça m'intéresse un peu genre ça ça je te le vends moi ça me sert à rien les consommables je les garde là c'est de l'artisanat du coup euh lanière de peau brute ça je sais pas à quoi ça va me servir mais j'ai pas mal de choses quand même diamant corrido ok divers euh ça je peux vendre là je garde mes crochets voilà j'ai fait un peu de place nous faisons un peu de place et nous allons nous diriger vert 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 un vert Holgun hein qu'on a un peu abandonné depuis tout à l'heure puis on verra bien nous verrons bien tout va bien oh Lunda oh Lunda euh du coup ça répond pas à ma question je sais pas où je dois aller on va suivre les quêtes de toute façon c'est plus bas là bas je peux pas sauter au dessus de ça et je vois qu'il y a un truc là par contre elle me dit quoi toi maîtresse camarade ah c'est elle une personne combattrez-vous à nos côtés avez-vous en tête la guilde a accepté un contrat inhabituel nous nous sommes engagés à détruire les encres d'Edric dès qu'elles tombent du ciel ou qu'elles apparaissent les serviteurs de Molagbal ne tardent pas à suivre que voulez-vous que je fasse actuellement deux de mes gardiens enquêtent sur des lieux où se trouvent possiblement des encres Meric et Haelif sont ce que la guilde a de mieux à offrir retrouvez-les dans les collines à l'ouest du guet de Davon vous saurez alors quoi faire on m'en occupe je sais que vous changerez le cours de la rivière camarade ils sont en train d'effectuer des recherches dans la nature au dessus de la plaine affamée très bien très bien très bien très bien très bien très bien on va aller voir quand même Olgun parce qu'il nous attend depuis tout à l'heure qu'on est rentré dans la ville et on verra bien j'ai cru que c'était des méchants pendant deux secondes c'était des méchants qui m'attaquaient c'est bon on arrive hop 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 voilà alors Olgun d'après Olgun vous êtes fiable je lui fais confiance mais je sais qu'il y a beaucoup à faire Olgun m'a parlé du siège comment puis-je me rende utile l'alliance fond sur nous comme une meute de chien de Nyx à la curée ils pensent déjà que la cité est à eux ils commettent une grave erreur ils vont tous y passer jusqu'au dernier quel plan ? c'est vous le plan une relique se trouve sous la ville gardée par les esprits de mes ancêtres je ne peux les affronter moi-même ce serait un terrible blasphème mais vous n'êtes pas de la maison Indoril l'entrée se trouve dans les tombes de l'autre côté de la place ramenez-moi la relique ici vous pouvez-vous me dire sur la relique seulement que vous devez me la rapporter j'ai essayé de convaincre mes ancêtres mais ils ne réalisent pas le péril qui nous menace vous devez réussir là où j'ai échoué très bien ok ça me parait bizarre c'est un peu les quêtes c'est un peu les quêtes bidons quand même ça dans le style enfin bidons pas le bon terme euh... on sent qu'il y a une couille quoi il y a Anguisse ou Roche c'est un genre de quêtes il y a souvent ça dans... chez les Irlandscro ah... un donjon ça je m'en souvenais plus les donjons j'aime bien ça va être rigolo ça me plaît les donjons en tout cas j'espère que le live vous plaît moi je m'éclate moi j'aime bien je trouve ça bien et pour ceux qui ne savent pas euh... aujourd'hui pendant que ça charge j'ai sorti le tout premier épisode du nouveau Leadspel sur la chaîne Youtube pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne Youtube vous avez un lien en bas du live sur PayeshokInfinic un excellent jeu auquel je m'amuse aussi énormément alors donc 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 on est dans le donjon il y a des méchants on va dégamer notre arme vu qu'il y a du monde ça se trouve ça se nettoie très facilement allez boum on va aider on va aider viens mon chat à la vache allez mange voilà oh j'ai eu une nage de bataille là ah c'était un mec avec nous ah c'était un mec avec nous alors t'es qui toi ? vous allez tous nous tuer t'es quoi toi ? allez mange ah la vache il y a de la vie ce bata allez vas-y attaque ok c'est facile à esquiver allez go boum ça c'est fait allez le crâne de Nam voilà voilà alors est-ce qu'il y a encore du monde à tuer ? parler à ta valandori donc c'est fini là on peut sortir ça va c'était rapide salut gala bienvenue sur le live bienvenue à toi ah oui pour info j'ai mis un petit décalage sur le live j'ai mis 5 secondes de décalage histoire comme ça que les images que j'envoie se fluidifient bien et du coup que vous ayez un bon retour alors j'espère que ça va bien fonctionner encore mais en tout cas bienvenue gala dans les quêtes de Heran l'incompétent alors donc le guet de Davon sortons d'ici avec le crâne crâne de Molagba mais en tout cas le fantôme il avait pas mal de PV quoi je lui faisais zéro dégâts presque un peu relou je crois qu'il y a des gens qui sont arrivés derrière non j'en aurais plus chier que ça allez alors dans Val j'ai été attaqué par un esprit enragé il dit que vous détruiriez tout c'est un de mes ancêtres il refuse de reconnaître la menace qui pèse aujourd'hui sur nous il est temps de renverser la situation pour ce faire vous devez m'accorder du temps d'accord très bien j'ai besoin de temps pour préparer le rituel qui mettra un terme à tout ceci il faut retarder les troupes de l'alliance au sud ok 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 très bien bah comment puis-je faire pour gagner du temps demandez à Holgun il commande les défenses de la porte ouest parlez à Garin si vous avez besoin d'un guide je vous trouverai Holgun allez vas-y Garin emmène moi bah emmène moi dans ce cas allons-y je te suis je te suis je te suis merci Wolguk pour le host je me remets demain à tes sauts ça me démarche bah écoute je souhaite de t'amuser dessus moi je relance le jeu après des années sans l'avoir lancé c'est à dire que là c'est juste un pur kiff je me suis dit avec les années de recul voilà il y aura des mises à jour et on m'a confirmé ça ce soir en live donc je suis plutôt content je suis plutôt content là pour l'instant je m'amuse plutôt bien j'ai hâte de voir ce que ça va donner pendant la phase de pxing un peu hors bas level et puis on verra aussi si on atteint le haut level ce que ça donne aussi quoi on va faire ça tranquillement live de temps en temps je trouve ça cool ah j'ai fait le tour de nos défenses mauvaise nouvelle l'alliance amène des balistes et des échelles il faut leur montrer de quel bois on se chauffe que dois-je faire ? brûler ses balistes ainsi que ses échelles réduisez tout en cendres je vais diriger une sortie par le portail revenez nous voir quand vous aurez fini nous allons nous couvrir de gloire très bien y'a pas de soucis notez que l'elfe qui m'a emmené jusque là s'est barré en courant il s'est barré en mode non je veux pas le faire et tout laissez moi tranquille allez go ! à brûler de la baliste alors tac 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 alors elles sont où les balistes ? c'est ça les balistes ? allez cramons les hein alors les bûcher ok c'est assez simple hein là y'a personne pour m'arrêter ? tiens 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 mon chat mon voilà faut que je regarde ah oui faut que je regarde aussi la hache que j'ai ramassé tout à l'heure hop ça crame ah merci Gala pour ton follow merci à toi bienvenue dans la famille à moi ah ça brûle aïe 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 très bien parce qu'on fait un petit peu de combat voilà voilà allez boum mange ça allez bon ça va je les éclate plutôt vite là maintenant ouh là je vais détruire les épauliers viens voilà on récupère de l'or c'est bon l'or j'aime l'or allez go rendons les armes hop petit saut des familles et allons rendre cette quête moi je trouve qu'on se met pas trop mal sorti bon après là pour l'instant c'est assez simple hein faut dire que la quête sont pas hyper hyper compliquées mais bon allez go ouvrons nous de gloire voilà j'ai brûlé dans ma signe de siège comme ordonnée voilà ça voulez-vous que j'arrive allez au tombe il est en plein rituel il ignore ce qui s'est produit protégez-le jusqu'à ce qu'il ait fini je le protégerai alors juste la hache c'est une hache à deux mains et un marteau à deux mains le marteau à deux mains il fait des dégâts de feu ce bâtard j'ai bien envie d'essayer dégâts de glace augmente la résistance physique et la résistance au sort de 4740 ouais mais en fait il y a que l'épée elle est carrément pétée par rapport à tout ça je vois mes stats à côté l'épée elle est pétée quoi donc on va garder l'épée moi j'aime bien l'épée après mais un peu déçu du coup bah on va aller au temps et puis on va voir ce qu'on peut faire donc là c'est le bordel on se fait balister la tronche balister la tronche ville assiégée ah bah là c'est total le bordel ok 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 attention esquive oui 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 allez go un crypt de la maison Indoril donc en fait il se fout un peu de ma gueule parce que il retourne là où il pouvait simplement prendre le crâne avec moi et tout je défonçais son tonton et puis basta quoi pas son ancêtre tant pis tant pis tant pis écoutez allez go on y va allez attends je vais t'aider toi ou moi laisse pas les gens dedans la mer voilà hop mancha nickel on continue on continue on continue la porte là bas go 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 ah alors vas-y vas-y fais ton rituel je t'invoque depuis les profondeurs du mont Sandreux au balerette allez c'est stylé ce qu'il fait vas-y vas-y je te défends allez voilà voilà meurt mais quand on va se mettre en first person du coup j'ai vu un truc x je veux voir ça ah super on va tuer un coup arrive boum ça c'est fait moi les meurs je meurs je meurs je meurs boum sec la vache allez par contre c'est vrai que voilà boum il est en chier avec son rituel il est en chier avec son rituel ok voilà la vache les damage ok c'est pas très gentil ça je pense c'est pas très gentil ça je pense allez hop allez hop bah go 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 je veux voir la victoire moi il fait une invocation de Tados géant là ouais je me lance à quoi ça va faire le machin franchement tu lui balances une baïse dans la tronche je pense qu'il éclate en deux quoi mais bon ça a beau être un monstre qui va déconner la moitié du mec euh ok portail prendre le pain ah oui on est invisible on est invisible prenez les choses prenez les choses des crochets bureau vide attendez hein je crois qu'il y a des choses à voler je crois hop 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 les brassards le gilet oula 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 t'as vu qu'il fait ça ? en gros faut dégommer le balleret maintenant où est-ce qu'il va ? c'est le bordel c'est le bordel comment je vais lui parler à lui ? faut que je repasse il y a un portal il y a quelque chose ? il y a rien on est obligé de sauter ? je crois qu'elle est morte je vais avoir pas remonté à la surface faut aller dans l'eau ? bon bah go hein ok allez range ton arbre puis pisseau de l'ange des familles wouh ça va il est pas dead tout va bien tout va bien il n'est pas mort il a juste coulé ok il y a encore des méchants là sur l'île ? pas sur la plage exactement allez mangez ça ! allez mangez ! mangez ! ok elle meurt ! c'est con j'étais à côté faut tourner l'arc hein eh ben oui hein sinon ça marche pas ouais hop on rentre on rentre on rentre pas grave hop petit saut moum 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 par contre je commence à avoir faim je pense que je vais pas tarder à les manger et je referais peut-être du live après oh et filou qui follow merci à toi filou bienvenue à toi dans la famille ça fait plaisir filou 95 78 ah des follow t'as fait du bien ça faisait longtemps bah en même temps ça faisait longtemps que j'avais pas trop live et oui et oui mon petit ami bon allez go on va voir l'autre taré là qui a invoqué je sais pas quoi en plus c'est un tu-hop ce machin alors c'est pas où par là-bas j'ai plus d'endu de l'endu vous y rend moi mon rendu voilà t'en val vous avez amélioré la réputation de notre maison c'est formidable la maison Indoril se souviendra de vos agissements d'aujourd'hui la victoire est neutre notre victoire est totale en ce moment même l'alliance se replie vous m'avez donné assez de temps pour invoquer Balrette en tant que grand maître de la maison Indoril je vous honore merci il est où maintenant l'alliance a été repoussée hors du guet de Davon et maintenant renvoyez-le d'où il vient dans les profondeurs du mont Sandreux salut spa en feu ça va depuis le temps oui ça va et toi ça va et toi comment vas-tu mon bon spa en feu oui ça date c'est vrai que ça date oui ça va écoute ça va bientôt on va augmenter l'ordi tu vas voir ça va être bien on fera des lives à 1080p 60 images secondes on sera plus en 720 30 images qui te rendent une image grisâtre et dégueulasse que faut-il faire va être super je l'ai extirpé de sa cellule à l'aide de rites anciens et de pratiques secrètes quand au résultat de mes efforts vous l'avez vu de vos propres yeux mon fils Garin s'efforce de le rendormir en ce moment même il vous guidera où dois-je me rendre vous trouverez Garin à l'ouest de la cité sur les flancs du mont Sandreux j'ai déployé un peloton de soldats pour l'escorter je suis sûr qu'il sait déjà comment procéder je vais présenter mon rapport à Garin vous avez bien travaillé ici soldats vous rendez de fiers services au pacte je suis certain que vous serez utile à mon fils vous pouvez vous en dire un peu plus sur Balrette Balrette est un colosse magique l'un des deux frères de la discorde leur histoire est trop longue à relater il me suffit de savoir que Balrette est une arme puissante à notre disposition ouais mais une arme puissante que apparemment tu as du mal à renvoyer quoi ça va super ça fait plaisir de te revoir moi aussi ça fait plaisir de vous revoir sur le live vous pouvez pas savoir ça m'a manqué moi un peu ce dialogue comme ça bien sûr les redifs de live maintenant sont sur Eran Live j'ai fait une chaîne exprès pour les lives histoire que comme ça la chaîne YouTube reste la chaîne YouTube sur laquelle je poste mes let's play et mes délires et puis la chaîne live de toute façon je pense que je vais reprendre des lives un peu plus réguliers parce que j'ai retrouvé un peu de temps et du coup et du coup je remettrai ça dans les horaires en dessous courant ce week-end ou la semaine début de semaine prochaine parce que ce week-end je suis blindé mais voilà 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 donc je pense qu'on va reprendre des lives un peu plus consistants qu'est-ce que je dois faire là ? ah ça commande d'équipement parcourir les commandes de forge prendre les commandes de panneaux commandes de forge alors c'est quoi la quête ? je la vois où la quête ? ah fabriquer deux homes de fer deux dagues de fer cinq dagues de fer et deux spayers de fer ah il faut y faire il faut masse de fer là en plus c'est une quête journée c'est chaud c'est chaud c'est chaud j'aurais peut-être pas dû la prendre artisanat non j'ai la commande de forge euh oui c'est répétable je sais mais on va pas la faire maintenant on va pas la faire maintenant euh faire taire le glas euh parmi les indomptables j'ai envie de faire celle-là j'ai envie de faire celle-là parmi les indomptables euh on va juste euh utiliser la forge pour démonter les armures et pièces d'armes qu'on a récupéré ça sera tout bon ? et ça sera tout bon alors minerai de fer hop ok d'accord je peux pas en faire plus démontage épée hop j'ai chopé une opale des lingots de fer pierre affûtée très bien hop et je peux ok bon niveau pièce de stuff euh on commence à faire certaines choses quoi mais bon on va garder un peu notre stuff actuel on verra bien plus tard pour l'instant ce n'est pas le plus important euh entrer dans la champignonnière on va faire ça par contre c'est une quête jaune alors est-ce qu'elle va être un peu dure je ne sais pas on verra bien on va faire la champignonnière 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 sur le live mais une faille une faille j'arrive allez il meurt on a refermé la faille voilà c'était easy je suis beaucoup trop fort la guilde des guerriers du coup on a augmenté un peu en en guilde des guerriers vous voyez l'expérience en haut à gauche quand je finis des des petits objectifs comme ça alors la champignonnière elle est là-bas il faut que je descende du coup il faut que je fasse le tour ok si on trouve du fer on le prendra du coup les minéraux sont intéressants enfin les minéraux les minerais sont intéressants plus de minéraux pour faire mon armume alors la champignonnière elle est où elle est cachée comme la poulette sec c'est loin ou pas il y a trois des épaves ouais d'accord trouver le porc oh la vache la taille de la carte ouah c'est aussi ouah c'est mort attends c'est au bout de l'île c'est bon tu es gentil j'ai bien fait checker quand même par contre je vais voir ça là la tête de mort là là ça doit être l'épave c'est sûrement un truc intéressant au moins un boss de zone bien sûr il dit boss de zone il dit que je vais mourir ah non ça va c'est quoi ça scorpion à votre avis sur le table ou pas mon tante il est mort ou pas il est dead cd il y a un bouquin livre découvert ok étagère vide très bien il y a d'autre chose ou pas il y a pas l'air d'avoir grand chose d'autre ok ça doit être euh je sais pas c'est quoi ces machins ? c'est quoi des drugs il y a des trucs là ramasser ok il faut prendre un truc de Dwemer très bien très bien très bien très bien ok moi j'aurais bien voulu faire euh le gros crâne mais apparemment il est mort ouh bah c'est un peu la déception on va pas attendre son respawn quand même apparemment il a pas l'air d'avoir de coffre dans le coin c'est pas grave c'est pas grave qu'est-ce que c'est que ça ? j'ai vu un truc ah la jute ah mais c'est de la jute jute brute ça sert pour euh tout ce qui est tissage on va bien si ça peut nous servir à nous plus tard ou pas je suis en train de checker les roches hein niveau minerai et tout je vois rien de spécial pour moi du coup du coup du coup du coup euh qu'est-ce qu'on a là ? bon on a là on doit aller ici une toute façon on doit aller ici donc on va y aller euh on la revient le port solo ah c'est un truc solo ah bah c'est la quête principale autrefois le prophète était un homme fort et vigoureux brisé par une expérience indis indicible il n'est plus que l'ombre de lui-même aveugle et presque homme impotent c'est la merde quoi c'est un peu la merde je vais te conseiller je ne vois rien je ne sens rien je suis complètement gâteux mais je vais te conseiller on va chercher les fragments de Varanbar dans les terres trouvillées du chuu du chuu en lave j'entends des parents familier approcher Vestige il m'appelle Vestige oui bonjour c'est stylé chez vous bienvenue au port Vestige c'est une demeure qui offre tout le confort qu'une vieille enveloppe desséchée comme moi est sans droit d'attendre comment l'avez vous trouvé ? non grâce à elle mes autres sangs se sont aiguisés ce lieu avait l'odeur correcte quand vous vous êtes apparu la première fois à Havre-le-glace vous m'avez parlé de ma destinée en effet mais n'allons pas trop vite si nous ne comprenons pas merci Wolf la route ne nous mènera nulle part et avant de vraiment comprendre quelle est la destination nous devons parler du passé ok très bien une leçon histoire on peut dire ça je vous invite à pénétrer dans mon esprit et à déambuler avec moi dans des visions du passé que vous puissiez comprendre les événements qui nous ont amené au temps présent à ce moment très bien entrez dans mon esprit Vestige et accompagnez-moi dans les ombres des événements passés vas-y je te suis hein je te suis on verra bien ce que ça donne et oui oui alors suivez le prophète suivez-moi Vestige et apprenez les événements qui ont précipité notre crise actuelle comment je peux marcher ? pas moyen de marcher on va me mettre en sneaky certes mon rôle a commencé lorsque je me suis éveillé sur les marches de l'abbaye des prêtres de la falaine sans aucun souvenir de ma vie passée coucou les prêtres de la falaine leur pitié de moi et m'acceptèrent dans leur rang j'étais faible et au bord de la mort de rien par contre on te reverra souvent du plus en l'ail pour la première fois les parchemins des anciens et décider de consacrer ma vie à leur étude ok les parchemins m'ont permis d'entrevoir la trame de la réalité mais chaque révélation a éteint ma vie et a fini par m'aveugler entièrement à la lumière des puissants parchemins les parchemins m'ont révélé que votre destinée se mêle à celle des 5 compagnons qui sont les 5 compagnons c'est un groupe d'aventuriers qui recherchait un artefact ancien l'amulette des rois ils espéraient s'en servir pour persuader Akatosh le dieu dragon d'accepter leur chef comme l'un des enfants de dragon un enfant de dragon les enfants de dragon sont des mortels à la haute destinée le sang des dragons coule dans leurs veines il est dit que seul un véritable enfant de dragon peut embraser les feux de dragons éternels de la cité impériale qui était ce chef ? Varen Akilarios le fils d'un duc colovien il avait mené une rébellion contre l'empereur Léovic et s'était emparé de la couronne hélas Varen n'était pas un véritable enfant de dragon bon ceux qui s'asseyent sur le trône de rubis doivent l'être comme l'exige la tradition vous avez déjà entendu assez du babillage d'un vieil aveugle fou il est temps que vous rencontriez les 5 compagnons à personne et que vous soyez témoins de leur sort ok vas-y on voit les 5 compagnons c'est où c'est là ? c'est là le premier compagnon l'éristitant fille des géants était la plus puissante des guerriers au service de l'empereur ensuite Abner Tarn un puissant sorcier et grand chancelier du conseil impérial des anciens le maître d'armes rouge garde Saï Saan chef de la garde dragon impériale l'empereur impérial Varen Aquilarios qui tenta en vain d'allumer les feux de dragon et enfin Manimarco le traître le roi des verts un puissant nécromancien et votre bourreau d'accord parler au prophète ok très bien Manimarco avait convaincu Varen que la mulette pouvait être employée pour accomplir un rituel qui rallumerait les feux de dragon il prétendait que cela flatterait à Tatoche et le pousserait à l'adopter comme l'un des enfants de dragon quoi votre reine voulait devenir un enfant de dragon ? selon la tradition seul l'enfant de dragon peut revendiquer le trône de ruby et régner comme le seul et véritable empereur de droit divin Varen conquissait Rodile et s'empara du trône mais à moins de devenir un enfant de dragon il redoutait de n'être jamais vu que comme un prétendant d'accord on est moins de Manimarco Manimarco le grand ennemi le nécromancien le plus puissant que ce monde ait connu son culte du verre infiltre et corrompt chaque coin de Tamriel c'est lui qui a convaincu Varen d'accomplir le rituel auquel vous allez assister qu'est-ce qui passait quand le rituel a été accompli ? un désastre guerre et épidémie le monde fut mis à genoux à présent regardez et voyez comment l'arrogance d'un homme a attiré la plus grande menace que notre monde ait jamais connu on peut jouer là ? alors le voici le brasero du feu de dragon Manimarco vous êtes certain que ça va fonctionner ? bien sûr cizorin l'amulette des rois rallumera les feux de dragon et vous assurera votre légitime place d'empereur vous avez ma parole j'espère que ça va marcher Manimarco votre coup fera connaissance avec ma hache seigneur pourriez-vous musérer votre demi géante apprivoisée ? il est agaçant ça suffit vous deux nous venons nous assurer que mon seigneur aura la place qui lui revient sur le trône de ruby Abner Abner commencez le rituel j'ai un destin à accomplir en allumant les feux de dragon je revendique ma lignée légitime par les feux de la création je renais par la volonté d'Akatosh je me déclare enfant de dragon Varen Aguilarios vous n'êtes pas l'héritier d'Aletia vous paierez ce sacrilège le voile entre Tamriel et Oblifion se tiche que se passe-t-il ? le ciel s'ouvre c'est grave c'est très grave ça ne devait pas arriver que signifie tout ceci ? Manimarco qu'avez-vous fait ? idiot crédule le voile entre Oblifion et ce monde est déchiré mon maître Molagpal peut enfin conquérir Tamriel Ragnatosh pardonne-moi et pitié de nos âmes le bordel ok le rituel a déchiré le voile entre Nyrne et Oblifion permettant à Manimarco de voler les âmes dont son maître avait besoin pour alimenter les encres noires et débuter la coalescence qu'est-ce qui a mal tourné ? Akatoch fit donc de la mulette des rois à Alessia comme symbole de son pacte avec Nyrne Tant que la mulette resterait entre les mains des héritiers d'Alessia et que les feux de dragons resteraient allumés Camriel serait protégé contre les dédraps et ensuite que s'est-il passé ? Manimarco s'est arrangé pour que Varen rompe le pacte et le voile entre Oblivion et Nyrne fût déchiré Les parchemins des anciens nomment cet événement l'éruption des âmes Molagbal en profita pour rompre le lien entre les âmes de Nyrne et leurs véhicules Qu'est-il la venue des autres compagnons ? Varen fut perdue Dans le chaos, Saïssahan s'empara de la mulette des rois et prit la fuite L'Iris fut capturé par Manimarco et l'emporté à Avroglas le royaume de Molagbal Qu'est-il la venue de Tarn et Manimarco ? Tarn demeura le chancelier du conseil des anciens et sa fille Clivia reigne comme impératrice régente Mais le véritable pouvoir se trouve entre les mains de Manimarco et de son culte du vert Comment avez-vous fini Avroglas ? Quand j'ai découvert la vérité sur les cinq compagnons, j'ai enquêté en douceur Le passé semble-t-il, Manimarco eut vent de mes menées et m'enleva Il m'emmena à Avroglas où je suis resté prisonnier jusqu'à ce que vous me libériez Tout voyait comme une menace La vérité est toujours une menace pour les mauvais hommes Manimarco craignait que je révèle ses manigances Et si la vulnérabilité de Nian était de notoriété publique Cela pourrait menacer les plans de son maître Molagbal ne laisse rien au hasard Marchez avec moi Marchons, marchons, je te suis Il fut écrit il y a longtemps Alors c'est lourd de dialogue mais c'est important quoi Je trouve ça cool Camriel resterait protégé contre les forces d'Oblivion Mais l'éruption des âmes a déchiré le voile entre les mondes Et a fourni à Molagbal l'occasion qu'il attendait Les encres noires de Molagbal crèvent le voile déchiré C'est les encres noires C'est assez impressionnant quand même C'est assez impressionnant Donc ça c'est des encres et c'est des portails qui amènent les démons Il fera fusionner nos mondes en une terrible coalescence Peu survivront à cette épreuve Et même alors, ils seront asservis à tout jamais D'accord Alors c'est à nous qu'échoua cette tâche, Vestige Nous devons arrêter Molagbal et ces encres noires Où notre monde sera condamné Et à présent, l'histoire semble nous avoir rattrapés Retournerons-nous au port Ouais je suis prêt à y retourner Entendu Moi j'aime bien qu'il y ait du scénario Je connais pas du tout Tesso Bah il est intéressant en fait Tesso Il est assez intéressant au niveau background Mais bon là on voit qu'en gros les méchants ont eu des gentils Par avidité Et là on doit tout rectifier quoi Voilà, c'est le commencement Le reste de l'histoire reste à écrire C'est la vôtre à présent Vous m'avez donné beaucoup à réfléchir, ouais effectivement Et il y a beaucoup à faire Mais sachez ceci Vous ne serez pas seul sur ce chemin Alors qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Nous devons grandir en force et en ombre Vous aurez besoin de plus de compagnie qu'un vieil aveugle Si vous voulez altérer la marche de l'histoire Nous devons rassembler notre propre groupe de compagnons Vous avez déjà rencontré la première L'Iris titan L'Iris a sacrifié sa liberté pour nous permettre de fuir Elle reste prisonnière à Avreglas Je dois déterminer sa position exacte Si nous voulons la secourir Ça prendra du temps Les agents de Manimarco tissent une toile de mensonges et de tromperies Ils dressent les peuples de Tamriel les uns contre les autres pour détourner leur attention de la véritable menace Cherchez ces agents où qu'ils soient Et révélez leurs mensonges Pardonnez-moi Vous faire entrer dans mon esprit semble m'avoir épuisé Je dois me reposer Pas de soucis Je vous contacterai le moment venu D'ici là Avancez dans la lumière Vestige Et bien Et bien c'est pas mal La quête solo Et en plus elle a donné du stuff sympa Regardez, regardez Souvenirs du Prophète Du coup on a une nouvelle bague Niveau 7 Avec de la récupération de magie Et c'est toujours intéressant quand même Et qu'est-ce qu'on avait eu ? Qu'est-ce qu'on a vu ? On a eu un point Alors celui que c'est le port Machin On a vu un glyphe non ? J'ai fait un glyphe Matériaux Glyphe inférieur vital Ajout de la santé maximale Sur les armures D'accord Donc ça on verra ça Bah écoutez, moi je pense que je vais couper le live ici On se retrouvera la prochaine fois En live Pour un autre jeu Mais on refera du The Elder Scrolls de tous les cas Comme promis je vais regarder pour faire des horaires Plus simplement Pour qu'on puisse se retrouver assez rapidement Et puis Pour que vous puissiez suivre les lives Si vous les appréciez bien entendu N'est-ce pas ? Et puis voilà Donc je vous fais des bisous Prenez soin de vous Passez un très bon week-end Parce que moi je suis pas là du week-end Dans tous les cas Et puis à très bientôt N'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube Que ce soit Iran Live Ou Iran tout court C'est très bien Allez des bisous, salut ! Merci